... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans 15 jours maintenant, les Jeux Olympiques, et c'est aujourd'hui que l'on prend connaissance de la liste définitive des athlètes français qui partiront à Munich. C'est-à-dire que les sports prennent un peu le pas aujourd'hui sur le reste de l'actualité. Aussi, je vous propose de commencer ce journal avec le retour de Varsovie, des athlètes français. A Varsovie, vous le savez, la France a été nettement battue par la Pologne. Désormais, en athlétisme, il n'y a plus beaucoup d'espoir de médailles à Munich, sinon peut-être avec Guy de Rue et aussi Nicole Duclos, qui hier a été remarquable dans le 4x400 m. En tout cas, toute l'équipe est arrivée tout à l'heure à Paris, et Alain Bilouin était là pour l'accueillir. Robert Vobin, une courte défaite contre la Pologne. Je pense que nous nous apprêtions à voir et à voir des nouvelles de Robert Vobin. Nous avons entendu à l'instant Alain Bilouin, mais le film n'est pas en mesure de passer pour l'instant. La question d'un sélectionneur de retour de Varsovie. Vous avez raison de dire, pour commencer, que le match n'avait pas une importance très grande en lui-même. Ce qui comptait, c'était de pouvoir passer en revue nos effectifs pour pouvoir faire la sélection olympique. Et à ce titre-là, le match nous a beaucoup servi, car il a permis de dégager les meilleurs des 100 athlètes que nous avions. Je ne sais pas exactement quelle sera la sélection olympique, car nous avons rendez-vous tout à l'heure au comité olympique, et nous ne pourrons donner la liste définitive qu'après cette entrevue. Je pense que ce sera de l'ordre de ce qui était prévu, en gros, la moitié de l'effectif qui était présent à Varsovie. Quelles ont été pour vous les satisfactions à Varsovie ? Il y a eu un certain nombre de satisfactions. Je parlerai de Nicole Duclos, par exemple, qui semble bien revenir au premier plan, les 19-99 de Berre. Enfin, les bonnes performances ont été des satisfactions. Et les moins bonnes, celles qui éliminent, celles qui éliminent certains athlètes, eh bien, ce sont des déceptions, pour moi, bien sûr, mais surtout pour les athlètes. Mais il est indispensable de présenter aux Jeux olympiques une sélection qui ne soit ni trop courte, ni trop grande. Il faut qu'elle soit raisonnable. Nous n'avons pas, malheureusement, en ce moment, Vadou, nous n'avons pas un allée. Il nous manque quelques vedettes. Et l'athlétisme français de pointe se sent un petit peu mal à l'aise à cause de cela. Mais nous avons tout de même une certaine densité derrière. Et ceux-là, qui sont souvent des athlètes jeunes, il faut les emmener dans la proportion qui a été prévue en commun par le comité olympique, par la fédération, par le secrétariat d'État. De toute évidence, il ne faut pas être trop optimiste, quand même, avant les Jeux de Munich ? Non, il ne faut pas être optimiste. Il ne faut jamais être optimiste. Même un grand pays athlétique, à part les États-Unis, un pays européen, ne peut pas se permettre d'être très optimiste. Car il y a 120 nations en athlétisme aux Jeux olympiques, et c'est terriblement dur. Notre objectif est d'obtenir le meilleur résultat possible, bien sûr, sur le plan global. Mais ça se situe au niveau des finales et des demi-finales. Gérard Bouchette, vous avez encore battu votre record personnel à Varsovie. Vous êtes maintenant pratiquement à 3 secondes du record mondial. Alors vous êtes très confiant pour les Jeux olympiques, Dominique ? Oui, mais naturellement, ça fait toujours confiance. Moi, j'ai battu mon record de 6 secondes maintenant. Et vu les conditions dans lesquelles j'ai couru, c'est-à-dire que je n'étais pas dans mon meilleur jour. Je peux encore m'améliorer, c'est-à-dire qu'on verra de combien. Mais j'estime que je n'étais pas à mon plafond. Vous espérez une place en finale ? Ah oui, maintenant je l'espère, ça va être au cœur. Nicole Ducrot, je crois que vous êtes une jeune maman qui se porte bien. Il y a 2 ans, alors que vous étiez record woman du monde et championne d'Europe, vous avez renoncé à la compétition pour avoir un bébé. Maintenant, vous êtes revenue tout à fait à votre meilleur niveau, je crois. Le meilleur, j'espère que le meilleur, ce sera aux Jeux olympiques. Je suis bien revenue, disons. 51 secondes, 1 dixième, pardon, 52 secondes, 1 dixième. Vous êtes maintenant parmi les toutes meilleures spécialistes du monde à nouveau. Oui, j'espérais une place en finale. Maintenant, je vais peut-être une place sur le podium. Je vous le disais, il reste à voir maintenant la liste définitive des athlètes français qui iront à Munich. Ce matin encore, il restait, disons, quelques incertitudes, Georges Dominique. Oui, en tout cas, Jean-Michel, le coup de prêt va tomber tout à l'heure, autrement dit, en début d'après-midi, au siège du comité olympique français. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cette équipe de France d'athletisme aura finalement été enfantée dans la douleur puisqu'on attendait en quelque sorte sa composition dès hier soir. Mais paraît-il, il y a eu des discussions de dernière minute, discussions qui ont mis aux prises le colonel Crespin, qui représente le secrétariat d'État, discussions également avec le président Collard, qui représente le comité olympique français, discussions également, donc, tripartites, si j'ose dire, avec les membres de la Fédération française d'athlétisme. En tout cas, il semble que 51 noms aient été retenus. Vous parlez d'incertitude. Il y a, par exemple, le cas de Tracanili, notre sauteur à la perche. Il a marqué zéro point. Il a manqué tous ses sauts, dire à Varsovie. Mais paraît-il, le sauteur était formé à l'aménager. Parmi les incertains, on parle également du lanceur de marteau à Cambrai et puis du sprinter Biram. Quoi qu'il en soit, il y aura quelques malheureux, c'est certain, mais je pense que cela fait également partie de la loi du sport. Un autre France-Poling, cette fois-ci, il s'agit de volleyball. Et là, encore une défaite pour les Français. Oui, vous semblez dépité, mais cela fait partie des choses normales car on peut dire qu'en volleyball, les nations de l'Est jouent véritablement une pointure au-dessus des nations occidentales. Ce tournoi pré-olympique réunissait 12 pays. La pôle finale s'est déroulée à Montpellier. La France avait battu le Liban et le Canada au cours de la phase qualificative. Et puis en finale, la France a perdu ses trois matchs, c'est-à-dire contre la Roumanie, contre la Hollande. Et puis hier soir, on va le voir à Montpellier, donc face à la Pologne. Les Polonais, d'ailleurs, de dos, en culotte noire, étaient au service. Ils vont remporter ce match en 3-7. La France, ici, vient de perdre un point au contre. Et la Pologne est encore au service. La France est bien partie. Un smash puissant. Mais un match de volet se gagne également en défense. La Pologne en position favorable ici. Et le 3-Français, Grand Vorka, notre plus grand joueur par la taille, puisqu'il mesure 1m96, n'a pu rattraper. Les Polonais possèdent dans le rang, il est vrai, des volayeurs de plus de 2 mètres, de basket, mais donc plus le seul score aligné des géants. Les Polonais, après leur étonnante victoire, on peut le dire, devant la Roumanie, étaient invaincus. Ils vont remporter ce match contre la France, donc en 3-7, 15-12, 15-5 et 15-6. Et ce n'est pas encore demain, on l'a constaté cette semaine en France, que les nations occidentales vont combler le fossé qui les sépare des pays de l'Est. Et du Japon. Pologne donc vainqueur, 2e Roumanie, 3e Hollande, et 4e la France de cette phase finale. L'actualité internationale, plusieurs choses à propos du Vietnam. D'abord, la Chambre des représentants a repoussé hier à Washington une tentative des adversaires de la guerre du Vietnam qui avait essayé d'obliger le gouvernement américain à retirer toutes ses troupes d'Indochine. Il s'agissait d'un amendement à la loi sur l'aide militaire à l'étranger qui fixait au 1er octobre la date limite de l'engagement des forces américaines. Dans le même temps, le commandement américain à Saïgon vient d'annoncer que les derniers soldats américains venaient de cesser le combat. Cela met fin à la participation des États-Unis pour les batailles terrestres. Mais, à ajouter ce communiqué, cela ne veut pas dire qu'aucun américain ne se fera plus tuer au Vietnam. Il reste en effet encore 43 000 hommes qui sont stationnés principalement sur la base de Longbin, près de Saïgon. Il y a aussi les pilotes d'avions, bien sûr, et les pilotes d'hélicoptères. En tout cas, le président Nixon s'est engagé à réduire à 39 000 le nombre des soldats américains présents au Vietnam le 1er septembre prochain. Quant à M. Sgt. Schreiber, le coéquipier de McGovern dans la course à la présidence, il a reproché au président Nixon d'avoir laissé passer, en 1969, l'occasion de faire la paix au Vietnam dans des conditions, dit-il, bien meilleures que celles qu'il recherche aujourd'hui. Il faut rappeler que M. Sgt. Schreiber était ambassadeur à Paris au moment où la négociation sur le Vietnam avait commencé, précisément dans la capitale française. Encore une série de condamnations en Tchécoslovaquie. 8 personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 1 à 4 ans. On leur reprochait d'avoir distribué des tracts anti-gouvernementaux. Parmi les condamnés, il y a Mlle Anna Sabatova. On lui a infligé une peine de 3 ans et demi de prison ferme. Déjà, son père avait été condamné à 6 ans et demi et ses frères à 2 ans et 2 ans et demi de prison. En Irlande du Nord, M. Whitelaw a demandé aux particuliers de remettre les armes et toutes les munitions dont il serait en possession. Il les a assurés qu'il ne ferait en aucun cas l'objet de poursuites. Pour l'instant, la mesure a été accueillie, disons, avec irritation de part et d'autre. Un espoir, cependant, un espoir peut-être momentané, un espoir dans ce conflit. Le proconsul britannique s'entretient une nouvelle fois aujourd'hui avec les députés catholiques du Parti Social-Démocrate et Travailliste, c'est-à-dire le principal parti d'opposition en Irlande du Nord. Des discussions difficiles qui portent sur l'internement administratif, entre autres choses. Il faut signaler que sur les 700 hommes, qui sont pour la plupart d'ailleurs des membres de l'IRA, sur ces 700 hommes internés au cours de l'année passée, 250 sont encore en prison. Autre grave problème pour le gouvernement britannique, celui de l'Ouganda et des Asiatiques qui sont expulsés de ce pays. Georges Pitoyev. Il y a un petit problème. Bien, nous le passons tout de suite ? Bien, je pense que nous allons passer à un autre sujet parce que ce film n'est pas prêt. Nous reviendrons à l'Ouganda dans un instant. Je vous parlerai tout de suite d'une visite officielle à Paris au mois d'octobre prochain. M. Pompidou, en effet, inviter le premier secrétaire du parti communiste polonais, M. Girek, à faire un séjour officiel en France du 2 au 6 octobre. Je vous demande pardon. Bien, nous sommes prêts pour l'Ouganda. Donc, le problème des Asiatiques expulsés d'Ouganda, Georges Pitoyev. Kampala, capitale de l'Ouganda, août 72. L'histoire avec un grand H. L'histoire que nos contemporains invoquent chaque fois qu'ils veulent voir grand. Cette histoire a s'est laissé pour compte. Les 80 000 Asiatiques auxquels le général Amin, chef d'état de l'Ouganda, donnent 3 mois pour plier bagage, sont victimes des retombées de l'histoire contemporaine. Installés en Afrique orientale à l'époque de l'Empire britannique, les voici devenus indésirables, maintenant que l'Empire n'existe plus. L'histoire a valu à ces immigrants d'Asie venus chercher fortune en Afrique un passeport britannique que Londres hésite à honorer. La fortune, ils l'ont généralement trouvée. Comme les Chinois du pourtour pacifique, les Asiatiques industrieux, bien qu'arrivés en Afrique sans le sou, avaient fini par tenir le haut du pavé, détenant le gros de la banque et du commerce, laissant le détail aux Africains. Le gouvernement ougandais découvre soudain que cette situation est un héritage du colonialisme, donc on les expulse. En d'autres temps, la morale et la tradition anglaise auraient commandé d'ouvrir tout grand la porte aux indésirables, mais outre-manche, le chômage, le souffle court de l'économie, un racisme anti-asiatique latent, ont sensiblement réduit le poids relatif des arguments moraux et humanitaires. Embarrassé, le gouvernement de Londres n'a pas encore fait connaître sa décision. Et en Ouganda, n'il ne peut dire si l'expulsion des Asiatiques se traduira par un appauvrissement ou un enrichissement. Je viens de recevoir d'ailleurs une dépêche à ce sujet, qui me signale que l'Inde instaure un système de visa pour empêcher précisément l'entrée des Asiatiques expulsés d'Ouganda. L'actualité française, M. Messmer a terminé, vous le savez hier, sa série de consultations sociales. Le Premier ministre semble se préoccuper maintenant de la prochaine session parlementaire, aussi de la préparation des élections législatives. En tout cas, hier à la Bourse de Paris, on a suivi avec intérêt les déclarations de M. Huvelin, qui dirigeait la délégation du CNPF à l'hôtel Matignon. Michel Tardieu. Oui, c'est plutôt aujourd'hui d'ailleurs que les boursiers s'y intéressent, puisque vous le savez, les patrons ont rencontré le Premier ministre assez tard. Hier, après-midi, j'avais rendez-vous. L'entretien s'est tenu autour de 18 heures. Qu'ont dit les patrons ? Eh bien, ce sont surtout eux qui ont parlé, bien sûr, puisque M. Messmer, lui, s'informe et qu'il n'a pas l'intention de révéler exactement ses intentions précises. Alors, qu'ont dit les patrons ? Ils ont dit que la situation n'était pas mauvaise, mais que, bien sûr, il fallait défendre l'expansion, parce que, pour le CNPF, il est bien évident que tout progrès social passe par une expansion suffisamment soutenue pour que les entreprises se portent bien et qu'elles puissent payer des salaires plus élevés. Les patrons sont donc relativement satisfaits de la conjoncture, avec, cependant, un point noir, celui des investissements. En effet, les dépenses d'investissement sont, à leur avis, insuffisantes. Les dépenses de consommation sont normales. Elles ont un petit peu baissé en juillet, mais cela n'est pas très important. En revanche, les investissements des entreprises ne suffisent pas, à leur avis, à maintenir une expansion soutenue pour la fin d'année et pour l'année prochaine. Alors, ils ont donc demandé au Premier ministre de les aider dans ce domaine et de les aider, notamment, en essayant de leur procurer de l'argent moins cher, c'est-à-dire en appuyant un petit peu sur les taux du crédit pour qu'ils baissent et que les entreprises puissent donc s'équiper de façon plus économique. Bien sûr, on a parlé aussi du social. Les patrons ne se sont pas contentés de dire qu'il fallait que les entreprises aillent mieux pour qu'on puisse faire un effort social. Ils ont dit que sur le salaire à 1000 francs, sur la retraite à 60 ans, eh bien, ils pouvaient faire des efforts, mais des efforts au coup par coup. Ils refusent toute solution globale qui serait, à leur avis, beaucoup trop onéreuse pour l'économie. Et puis, on a remarqué aussi qu'à la fin de l'entretien officiel entre le Premier ministre, M. Edgar Faure, ministre des Affaires sociales et la délégation du patronat, M. Serac, le spécialiste des questions sociales au patronat, et M. Sabouray, qui lui est le spécialiste des questions sociales chez M. Messmer, ont eu un assez long tête-à-tête. Quand il dit, bien, on n'en sait rien, bien sûr, mais il semble bien qu'au patronat, on ne croit pas trop à un automne chaud. On pense que les syndicats, dans cette affaire, bluffent un petit peu parce que, dit-on, après tout, il n'est pas de l'intérêt de la CGT de provoquer des mouvements importants dans les services publics, notamment à un moment où la gauche inscrit dans son programme de nouvelle nationalisation. Ce serait un petit peu contradictoire. Et puis, d'autre part, parce qu'on dit que dans les grandes industries, eh bien, les salaires inférieurs à 1 000 francs ne sont pas tellement nombreux et qu'il sera peut-être difficile de mobiliser le gros des troupes syndicales pour des revendications qui intéressent peut-être des gens qui sont moins nombreux qu'on ne le pense généralement. Voilà la position du patronat. Vous voyez, d'une façon générale, les patrons sont optimistes avec une seule réserve, l'insuffisance des investissements. Le long week-end du 15 août commence en fait ce soir. Il est probable qu'il y aura beaucoup de départs dès aujourd'hui. Et cependant, les responsables de la circulation routière espèrent que les automobilistes auront la sagesse d'étaler leur voyage comme cela avait été le cas, vous le savez, au début du mois. Il n'empêche que, comme d'habitude, tout est mis en place pour essayer de limiter les accidents et les bouchons. Le plan prime vert, lui, entrera en vigueur demain matin à 7h. En tout cas, prenez vos précautions si vous avez des courses à faire et notamment n'oubliez pas de passer à la banque cet après-midi. Elles seront fermées, ces banques, ensuite jusqu'à mercredi matin. Quant à la météo, elle est bonne. Pour aujourd'hui, un beau ciel bleu sur la plupart des régions françaises et cela devrait même se poursuivre demain. En revanche, cette photo derrière moi, cette photo qui illustre l'orage, vous rappelle que le temps est parfois capricieux. Exemple, cette tornade qui s'est abattue sur la région de Moulins. Alors, un peu rentable a causé cette nuit de très gros dégâts dans un rayon de 5 km autour de Moulins. Sur ce document filmé ce matin par notre correspondant à Moulins, vous avez un aperçu de l'ampleur du désastre qui a ravagé les cultures et le vignoble local. D'énormes grêlons, certains qui faisaient plus de 500 grammes se sont abattus sur la région. En fin de soirée, dans certains champs, la couche de grêlons atteignait une épaisseur de 10 cm. Les liaisons téléphoniques ont été perturbées. Quant au train, ils ont suivi des retards importants. Les passagers du Paris-Clairmont ont même dû être transportés en autocar. Quant à la ligne Lyon-Nantes, elle a été coupée à baisser par des arbres tombés sur la voie. Une tornade également aux Pays-Bas, elle a pris des proportions encore plus dramatiques puisque 4 personnes ont été tuées et il y a 400 blessés, la tornade avait balayé un terrain de camping. Incendie spectaculaire à Los Angeles, c'est une usine de produits chimiques qui s'est enflammée à San Pedro, c'est-à-dire le quartier des Docks à Los Angeles. Le feu a éclaté au moment où un camion avait rompu accidentellement un pipeline. Il y avait là de grandes quantités d'acétone et d'alcool. Les réservoirs ont explosé les uns après les autres et l'incendie se voyait à plusieurs kilomètres à la ronde. Plus de 50 pompiers ont été blessés. Ils ont finalement maîtrisé l'incendie qui a posé des dégâts qui s'élèvent à 1,5 million de dollars, c'est-à-dire 250 millions d'anciens. L'affaire de Bruyne-en-Artois, le juge Sablerolle interroge aujourd'hui Maître Leroy. Hier, M. et Mme De Vèvre, les parents de la jeune Brigitte, avaient fait publier un communiqué pour expliquer leur choix de Maître Leclerc comme nouvel avocat. Certaines personnes, visiblement mal intentionnées, disent-ils, veulent saisir la désignation de Maître Leclerc pour politiser l'affaire. Nous ne l'avons choisi, ajoute-t-il, que pour ses compétences juridiques qu'il a déjà pu montrer. Il faut rappeler que Maître Leclerc avait eu l'occasion à plusieurs reprises de défendre des dossiers d'un culpé gauchiste. Hebdo santé, comme chaque vendredi avec Rosy Morel, en cette période de l'année, il arrive fréquemment que des enfants profitent de leurs vacances pour adopter un petit animal découvert au moment d'une promenade, des animaux abandonnés ou égarés, et cela pose quelquefois de petits problèmes à l'intérieur de la famille. Les parents peuvent se demander après tout si cela est une bonne chose pour les enfants eux-mêmes. Vous allez voir que la présence d'un animal à la maison peut effectivement avoir une influence sur le comportement de l'enfant. Qu'est-ce que tu préfères, les poupées ou les petits chiens, les petits pigeons ? Les petits chiens. Petits chiens ? Qu'est-ce que tu as eu encore comme animaux ? Une tortue, une grosse tortue. C'est drôle la tortue ? Ben oui. C'est drôle parce qu'il y a la tête, il y a la petite queue derrière et puis il y a les quatre pattes. Est-ce que le fait de donner un animal à un enfant peut devenir une véritable thérapeutique ? Oui, dans la mesure où l'enfant a besoin de jouer et exprime dans son jeu ses tensions, sa peur, et je crois surtout où il peut trouver quelque chose qui lui permet de ne pas se sentir abandonné. C'est au fond un autre lui-même, vivant, que l'enfant trouve dans son petit compagnon. Il satisfont, là, au fond, un désir naturel de l'enfant de pouvoir exprimer ce qu'il pense, ce qu'il souhaite, ses peurs, avec quelqu'un qui ne lui fait pas peur. Je crois que l'animal est quelqu'un de faible pour l'enfant, quelqu'un qu'il maîtrise, ne serait-ce que par sa taille. Nous oublions que les enfants vivent dans un univers où les adultes sont très grands et où ils sont tout le temps menacés par des êtres plus grands. Un animal petit donne à l'enfant l'impression qu'il est supérieur. Il est rassuré par la différence de taille, de proportion. Il domine. Qu'est-ce que tu as sur la tête ? C'est ton petit ami ? Qu'est-ce que c'est, cette petite bête ? Hein ? Félicie. Félicie, c'est quoi, cette Félicie ? Un caméléon ? C'est gentil, hein ? C'est ton petit copain. Tu le prends pour dormir, faire dodo avec le caméléon ? Oui ? Oh, tu risques de l'écraser, ma poulette. Est-ce que si un enfant n'aime pas les animaux d'instinct, on peut envisager de lui en imposer un ? Non, certainement pas, car il y a souvent, les enfants ont des périodes de peur. La plus fréquente, la plus connue est celle du noir ou celle de l'eau. Je crois qu'il est aussi nocif d'obliger un enfant à vivre avec un chien ou un chat, s'il en a peur, que de le jeter à l'eau pour l'obliger à aimer l'eau. On risque de renforcer des peurs. Ce sont des peurs banales qui passent souvent. Et c'est une façon de contraindre l'enfant qui n'est pas bonne. Est-ce que c'est un bon apprentissage social d'avoir un petit animal ? Oui, certainement. Et l'enfant apprend relativement vite que l'animal peut échanger avec lui, que l'animal répond, que l'animal est méchant si on est méchant avec lui. Et il est certain qu'il y a là aussi une forme d'apprentissage, de la relation avec quelqu'un d'autre. Et ça leur permet d'avoir un support extérieur à leur personne, de jouer avec un autre eux-mêmes. Et dans cette mesure-là, de prendre conscience qu'ils sont un sujet avec d'autres personnes en face d'eux-mêmes. L'animal peut être un interlocuteur. Une sorte d'adaptation à la vie sociale. Allez ! Allez, c'est bon ça, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vais aller voler. Est-ce qu'un enfant, même désirant un animal, peut être cruel ensuite avec lui ? Très souvent, les enfants méchants avec les animaux expriment là l'agressivité dont ils sont eux-mêmes victimes. Si un enfant est méchant avec un animal, il est probable que quelque chose ne va pas. Dans l'ensemble, c'est bien d'aimer un animal, on dit que qui aime les bêtes aime les gens. Oui, sûrement, quand on est capable de donner quelque chose à un autre, et même si pour l'enfant c'est un autre soi-même, c'est déjà un premier pas vers une relation avec autrui. Décidément, l'armée allemande a bien des soucis avec les cheveux longs des jeunes du contingent. Il y a quelques temps, vous vous en souvenez peut-être, les autorités militaires d'outre-Rhin avaient autorisé le port des longues chevelures à condition que ces messieurs utilisent des filets pour retenir les cheveux en question. Chez les parachutistes allemands toujours, il n'en était pas question et tout le monde a été tondu. Résultat, les jeunes militaires ont maintenant recours à la perruque pour retrouver leur visage normal pendant les permis sur Jean Payet. A leur incorporation, les parachutistes sont tendus comme des moutons. Dès lors, leur plus ardent désir est de reconquérir leur toison. Fut-elle artificielle ? C'est un peu plus long, mais on va aller voir les pays. Quelle tête amenez-vous ? Celle-ci, je pense. Elle se rapproche à la couleur de mes cils et de mes sourcils. Alors ceci, c'est en canne et canons. C'est une matière qui se lave. On n'a pas besoin de la mettre en forme. Il suffit de la laisser sécher. Bien sûr, on peut les couper. Et j'ai des copines qui m'attendent à les cheveux courts. On pourrait même leur prêter. Oui, à la rigueur. Il faudrait occuper un petit peu cette machiste. C'est un petit peu trop longue. La nuque irait bien, je crois. La nuque vous plairez, là. Il me semble que la nuque est correcte. Oui, la rigueur n'est pas mal. Ça surprend quand même. Vous la retirer, j'ai essayé une autre. Oui, j'ai pourri en essayer une autre. Ça va doucir le visage. Ça a doucir quand même un peu le visage. C'est cheveux prouf. Oui. Mais c'est aussi évolué. Mais une petite forme. Ah, elles sont pas mal. Non, là, il faudrait donner une petite forme quand même. Oui. Vous en avez pas avec des boucles, vous savez ? Ah, non. Uniquement pour d'âme. Uniquement pour d'âme ? Oui. Ben, je crois que celle-ci... Mais en canne et canne, c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, ça crème pas les mythes ? Non, non, non. On peut la mettre dans le pactole, c'est que... Non ? Et l'entretien ? Un l'eau, un l'eau avec un shampoing. Un l'eau froide, surtout. Un l'eau froide ? Oui. Vous la laissez sécher. Uniquement ? Oui. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de... Non, 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 si vous ne pouvez pas vous la recoiffer. Donc elle est sèche. Elle voit très bien celle-là. Comment elle est ? On ne peut pas la mettre sur le chauffage, non ? Ah, non, 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 absolument pas. Vous la laissez sécher. Et vous l'achetez pour quoi ? Pour avoir de succès au fait des filles. Affirmatif. Il faut bien plaire aux minettes quand on est à l'armée. On fait ce qu'on peut. C'est pour aller danser ? Oui, oui, oui. Oui, je pense que celle-ci ira. Elle va très bien, oui ? Oui, je crois. On peut l'arrêter si vous voulez, hein ? Oui, si vous voulez bien, je la garde sur moi. La garde sur la tête ? Oui, oui, oui. Elle va très bien. Je pense que ça ira. Alors, ça va ? Heureux, maintenant ? Ah, oui, oui. Plus de complexe, hein ? Un peu moins, disons. Ça change. C'est tout. Quand vous êtes arrivé à la caserne, comment avez-vous les cheveux ? Eh bien, je les avais, disons, jusque-là. Et puis, quand je suis passé au coiffeur, je suis ressorti. Ça n'allait pas vraiment. Vraiment, ça n'a... Réellement, là, il fallait que j'achète une perruque, quoi. Je pense qu'avec ça, maintenant, c'est pas de problème. Et pourquoi ? Eh bien, c'est assez difficile à dire. Comme la plupart de nous tous, on est complexé, disons, parce qu'il vaut mieux être fin, quoi. On est complexé d'avoir les cheveux courts, surtout quand on est habitué à avoir les cheveux lents. C'est les filles, c'est quoi, ou c'est pour soi-même ? C'est un peu pour soi-même, mais franchement, c'est un peu aussi pour les filles. Et pour les copains, l'habitude d'avoir les cheveux lents. Mais, vous, supérieurs, comment va-t-il, ça ? Oh, ils font pas très attention, mais ils nous interdisent, évidemment, de l'apporter dans le camp. C'est naturel, ça va de soi. C'est le règlement. C'est le règlement. On rend reçu. Un mot des championnats du monde d'échecs, avec un nouveau caprice, d'ailleurs, de Bobby Fischer, qui a fait interrompre la 13e partie. Il demandait que les 7 premiers rangs de téléspectateurs, de 2 spectateurs tout court, d'ailleurs, c'est-à-dire tous les tout-étrangers que vous voyez au premier plan, soient expulsés. Il trouvait qu'il faisait trop de bruit. Sa demande a d'ailleurs été repoussée suite du match et suite du feuilleton, pourrait-on dire, aujourd'hui. La bourse, les cotations. Michel Tardieu. Eh bien, si ce n'était pas la veille du 15 août, je vous dirais que la bourse est plutôt médiocre. Mais comme nous avons un long chômage de 4 jours qui commence et que chacun sait que les professionnels, quand ils partent en week-end, préfèrent alléger leur position, donc vendre un petit peu, eh bien, je dirais que la bourse se porte bien. Vous allez voir tout de suite que les écarts sont... Vous le verrez tout à l'heure, parce qu'on va regarder d'abord l'or, qui, lui, est irrégulier. Mais vous verrez tout à l'heure que les écarts sont limités sur les valeurs françaises. Alors, sur le marché de l'or, on a baissé à Londres ce matin. On a encore baissé un petit peu. Et vous voyez que la barre, elle, à Paris, a baissé à 10.099 contre 10.180 hier. Mais le lingot s'est maintenu. Il a même gagné 5 francs, qui tente à prouver qu'à l'inverse des opérateurs qui vendent leur titre pour avoir la paix pendant le week-end, d'autres se méfient des week-ends. Vous savez qu'il se passe parfois des choses sur le plan monétaire pendant les week-ends. Ils se méfient donc des week-ends et ils ont acheté un petit peu d'or, ce qui explique que le lingot monte alors que la barre baisse. Sur le plan monétaire, vous savez que la réunion des ministres des Finances du groupe des 10 est confirmée pour le 24 septembre. Donc, on va commencer à parler un petit peu de cette fameuse réforme monétaire qui occupe tout le monde depuis plusieurs années. Et il semble qu'on fasse preuve de part et de l'autre de bonne volonté. Vous voyez ici sur ce tableau, je vous m'interromps, une îlevé à 25.90. La société a annoncé une progression de ses résultats depuis le début de l'année. Je vous disais donc qu'il semble qu'on fasse preuve de bonne volonté. En effet, les pays européens ont continué à soutenir le dollar de plusieurs façons, en achetant notamment des bons de la trésorerie américaine, ce qui était une façon pour ces pays d'utiliser leur stock de dollars sans faire tomber les cours, donc de continuer à soutenir la monnaie américaine. Les Américains eux-mêmes, qui au cours des derniers mois avaient parfois préféré se remettre du soin de soutenir leur monnaie aux autres, ont fait aussi quelques efforts. Ils ont parfois vendu des devises étrangères pour racheter des dollars, donc ils ont soutenu eux aussi leur monnaie. Vous avez vu à l'instant, il y a un petit moment, les cours de Royal Dutch. Je vous disais hier que Royal Dutch avait vu ses résultats contrairement à Unilver baisser, puisqu'Unilver, lui, a noté que son bénéfice avant impôt avait augmenté de 10% pendant le premier semestre. Alors que les résultats de Royal Dutch au deuxième trimestre, eux, ont baissé de moitié. Eh bien, Royal Dutch commande quand même deux superpétroliers, la Shell française. La Shell française vient de commander deux superpétroliers au chantier de l'Atlantique, des pétroliers d'environ 540 000 tonnes de port en lourd, ce qui serait un record mondial, et bien sûr, ce qui assure un carnet de commandes bien garni pour les chantiers de l'Atlantique. Les pétroles sont irréguliers. Le secrétaire général de l'OPEP, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, a fait des déclarations assez ambiguës, il faut bien dire, en disant que l'avenir de l'OPEP passait par la coopération avec les sociétés internationales, avec les compagnies internationales, ce qui semblerait dire que l'exemple du chat d'Iran qui, lui, traite avec les compagnies internationales serait suivi par d'autres pays arabes, mais M. Pachachi, le secrétaire général de l'OPEP, a enchaîné en disant que, cependant, la prétention des pays producteurs à avoir une participation dans le capital des sociétés qui opèrent sur leur terrain, donc à prendre une nationalisation partielle, et bien était maintenue. Donc d'un côté, M. Pachachi a soufflé le chaud et de l'autre le froid, la coopération, mais cependant les pays arabes ne renoncent pas à demander une participation dans les sociétés d'exploitation. A signaler, vous ne l'avez pas vu, le cours de Le Sueur, mais il se semble se confirmer qu'il y a un accord qui pourrait se signer entre la société Le Sueur et des coopératives agricoles. Le Sueur se déva, et ça se passerait par l'intermédiaire d'Unigrain, qui regroupe des coopératives agricoles. En définitive, donc, coopératives et industrielles se mettraient d'accord pour promouvoir un certain nombre de produits agricoles, et notamment les poulets. Cet accord marquerait une offensive de la société Le Sueur se déva dans le domaine du poulet, qui est un domaine assez difficile en ce moment en matière agricole. Des hausses pour finir, CIT Alcatel se distingue, Bouygues plus 13, Bouygues vient d'obtenir encore un chantier important au Moyen-Orient, un chantier d'un stade important au Moyen-Orient, et sur le marché des obligations, le Pinet était en progression, il gagnait 0,50 à 183,90. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel. Merci Michel. Avant de terminer, une association qui, je pense, en tout cas, n'a pas d'aspect financier, il s'agit d'un mariage, celui de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Le repas de noces, para-t-il, aura lieu au buffet de la gare de Lyon. C'est original. Les saints du jour, Sainte-Claire, Sainte-Gilbert, Sainte-Suzanne, Suzelle, Suzette, Suzon et Suzy. Sainte-Claire a fondé, au XIIIe siècle, l'Ordre des Clarisses, qui était un ordre mendiant. Demain, d'ailleurs, c'est la Sainte Clarisse. Merci de nous avoir prêté attention. Il n'y a pas d'informations nouvelles depuis le début de cette édition de Télé-Midi. A ce soir, 19h45. Sainte-Claire, 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 Sainte-C Sous-titrage ST' 501